Merci Julien, bonjour à tous. Alors mon travail à moi ce matin, ça va être de ne pas vous embêter trop longtemps, nous permettre ensuite d'aller manger et de faire une transition en fait sur notre prochain workshop qui donc comme on l'a dit parlera des modèles plutôt de type MDS et Unfolding. Donc ce sera le 22 mars prochain. Alors j'ai appelé ça « Quid de l'utilisation d'un modèle Unfolding sur les données de comparaison par paire ? » Comme ça, ça fait une très bonne transition. Et cette présentation a été faite en collaboration avec l'excellent professeur émérite, j'ai appris ça tout à l'heure, Philippe Courcoux. On reparlera un peu plus tard. Alors si je veux passer au slide, ok. Alors les principes des modèles MDS et particulièrement du modèle Unfolding, je pense que ça ne vous est pas forcément inconnu, en tout cas pour ce qui est de la MDS classique. Donc c'est représenté dans un plan, dans une carte finalement, une matrice de dissimilarité, dissimilarité ou de similarité, qui peut être obtenue par de nombreuses méthodes, le tri libre par exemple en étant une. Alors la différence avec la MDS classique, la MDS Unfolding permet de traiter des données. On ne voit plus ma présentation. Alors... Je reviens sur le partage. Il n'y a plus de partage. Ah, plus de partage. Mais Acapella, ça le fait aussi, non ? C'est bon ? Hop, alors attends, où est-ce que j'en suis ? C'est bon. Bon, vous ne vous ratez pas forcément énormément de choses, mais c'est pas grave. Donc comme je le disais, la MDS classique nous permet de traiter la plupart du temps, tout le temps, des matrices symétriques, donc, où les lignes sont finalement également les colonnes, ce qui est le cas par exemple pour du tri libre. Donc la MDS et l'extension de ce modèle a des matrices rectangulaires, pardon, où les lignes et les colonnes ne sont pas forcément, ne représentent pas en tout cas, les mêmes choses. Je pourrais que ça marche toujours. Donc ici, vous avez la représentation... Est-ce que je peux... Ah oui. Donc vous partez d'une matrice de dissimilarité et vous en obtenez donc une représentation, donc N plus P, nombre de lignes, plus nombre de colonnes en Q dimension. Généralement, Q étant souhaitable ou souhaité à deux, mais on peut très bien faire d'autres choses. Alors, le critère de qualité, le critère qui va être optimisé dans les méthodes de MDS, c'est ce qu'on appelle le stress, qui finalement est une somme de toutes les différences qu'il peut y avoir entre les distances ici, qui vit dans le plan et les dissimilarités que nous avions au début dans notre matrice. Le stress de Scruzcal permet une lisibilité de ce stress en le présentant en pourcentage notamment. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner sur des données de comparaison par paire ? Chose qu'on a fait, je pense, pour la première fois tous les deux avec Philippe. Donc voici les données que nous a présentées Julien tout à l'heure, donc avec ici les données par paire de comparaison. On va se focaliser sur le côté en somme pour la suite de la présentation. Et donc, on a construit une matrice de dissimilarité ou de similarité ici relativement simple et basée finalement sur le nombre de fois où un acteur a gagné pour un sujet. Donc, considérant par exemple ici que le sujet 14 a fait gagner quatre fois Vincent Cassel contre une seule fois Jean Dujardin, on va considérer qu'il est plus proche, qu'il a une proximité supérieure à Vincent Cassel qu'à Jean Dujardin. Notons ici au passage un petit peu l'importance du plan de présentation et se posera la question, si d'ailleurs on en présente des résultats au prochain workshop, quid des blocs incomplets de présentation, ça peut être très intéressant. Et peut-être qu'il y a d'autres pistes à creuser, mais en tout cas, c'est une matrice de similarité qu'on a jugée cohérente et possible. Alors, que vont donner les résultats sur ce genre de données ? Alors, vous voyez, les photos sont clairement non contractuelles, mais vous voyez donc ici les acteurs en bleu et nos sujets qui sont représentés dans le même plan, ici en rouge avec un numéro. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont un peu morflé en dernièrement. Alors, Bradley, plutôt bien conservé. Alors, si on reprend un petit peu l'exemple, on aurait pu voir juste avant que le sujet 1, par exemple, ici, le sujet 1 était un fan un peu inconditionnel de Bradley Cooper, pardon, et ensuite, beaucoup moins de Cassel et Gire et moyennement de Brad Pitt. Alors ça, ça se retrouve de manière très intuitive, quelque part, dans le plan, puisqu'ici, notre sujet 1 est donc bien beaucoup plus proche de Bradley Cooper que de Vincent Cassel et Richard Gire, par exemple. Alors, cette carte, finalement, est assez facile à interpréter et ça, tout le monde sait faire des choses à partir de ce genre de carte derrière. Notamment, on peut projeter, s'amuser à mettre des barycentres ou même faire des corrélations avec les critères que vous souhaitez. Donc ici, par exemple, nous avons le barycentre des sujets de moins de 48 ans comparé à ceux qui ont plus de 48 ans. Alors, je me suis posé la question, Julien, pourquoi 48 ? Est-ce que c'est là que tout bascule ? Bon, ça va, j'ai encore un peu de marge. Ça me rassure. Mais donc, qui traduit bien une attirance ou en tout cas, une proximité plus forte pour les sujets un peu plus âgés. Alors, on aurait pu prendre uniquement les 12, peut-être, qui étaient les vraiment plus âgés. Donc, une proximité plus proche, en tout cas, avec Richard Gire que les autres sujets. Mais de la même manière, comme on a aussi une description des acteurs, on peut très bien projeter les caractéristiques des acteurs. On l'avait dit, ben voilà, ici, là, on a le barycentre de ceux qui s'appellent Brad. Donc, ils sont deux. Alors, pour le coup, moi, je me demande si j'ai un enfant plus tard. Je pense que je vais l'appeler Brad ou Bradley. Alors, si j'ai une fille, je vais galérer. Et ici, le barycentre, par exemple, des Français. Tout est possible. On aurait pu mettre la nationalité aussi pour les sujets. Peut-être que ça avait été fait au Pankborn, il me semble aussi. Donc, au Pankborn, qui est assez multinational, on aurait très bien pu s'amuser, et on le fera peut-être pour le prochain workshop, à mettre le barycentre des Français par rapport aux étrangers. Et on aurait certainement retrouvé des chauvins dans ces eaux-là. On peut encore s'amuser dans l'esprit un petit peu cartographie des préférences. Finalement, comme le dit Philippe très clignement, ici, on a un modèle de type cartographie interne, mais avec un modèle de point idéal, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas avoir avec des corrélations, donc où on va, the more, the best, et on sait très bien que par exemple, en sensoriel, on a souvent des soucis avec ce genre de modèle, le plus, le mieux. Ici, donc, on a vraiment une interprétation de proximité et on peut créer ce que j'ai fait là, en gros, des zones de préférence qui sont forcément circulaires pour chacun des sujets et les sommets. Et ça, ça vous rappelle les PrefMap que j'appelle à la Danzard. Ici, on peut voir qu'on est dans une zone de préférence de 50% des sujets alors qu'on s'en écarte largement pour des Vincent Cassel, Richard Gire et Jean Dujardin. Mais si vous vous rappelez un peu les photos, c'est vrai que Vincent Cassel et Richard Gire, ils ont vraiment pris cher. Pour terminer, quelques considérations que je vous balance un peu comme ça pour faire un peu de teasing pour le prochain workshop. Donc, c'est des modèles peu utilisés, notamment parce qu'il y a eu des problèmes de dégénérescence qui ont été réglés relativement récemment, 2005-2010. Mais il y a pas mal de questions à se poser et que vous vous poserez peut-être si vous voulez faire du MDS unfolding, notamment, avec le choix du nombre de dimensions. C'est vrai qu'on aime bien avoir des modèles à deux dimensions, mais ça ne se prête pas toujours, notamment sur les données de tri, par exemple. Donc, c'est une méthode d'optimisation basée sur le stress. Donc, il y a des considérations aussi de points de départ généralement dans ces méthodes-là qu'il faut considérer. Il est tout à fait possible d'utiliser des transformations, de rajouter des ordonnées à l'origine, de faire du non-métrique. Donc, pour caricaturer en passant un petit peu au rang de distance, on peut très bien contraindre l'espace que j'ai appelé l'espace produit. Alors, ça peut être, en fait, l'espace aussi bien colonne que ligne pour le faire correspondre à un espace sensoriel, par exemple, ou à un plan d'expérience. et avantage que, personnellement, j'aimerais bien tester relativement bientôt, c'est que, d'après notre préfet-fosseur émérite, on supporte très bien. Je mets des guillemets, personne ne l'entend. Non. Il me dit non. Bon, alors, ça ne supporte peut-être pas les données manquantes. On aimerait bien en être sûr. Donc, vous pouvez, ça ouvre vraiment pas mal de possibilités. où vous pouvez classifier les sujets, mettre vos barils-centres, donc, les approches de type PrefMap, et vraiment, c'est une interprétation qui est relativement simple et directe sur ce type de modèle. Donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur les modèles MDS et leurs applications possibles, alors, je vous donne rendez-vous au prochain workshop organisé par la SFDS. Donc, quand ce sera, donc, notez-le, le 22 mars 2022, de 10h à 12h, comme aujourd'hui, ou en présentiel, si on peut, ce sera à Paris ou peut-être Nantes, mais le même format sera gardé, bien sûr, en visio. Fait par qui ? Des utilisateurs de MDS dans différents contextes. C'est vrai qu'on a une petite sensibilité, peut-être principalement sensométrie, consométrie, mais on va trouver des exemples aussi extérieurs. Et quoi ? Deux heures de présentation et discussion, a priori, inoubliables, avec un petit peu de théorie, des exemples, des retours sur expérience et surtout des conseils pour que vous puissiez mettre en œuvre des méthodes d'unfolding avec, de manière, je dirais, ultime, peut-être, proposer, comme Julien, des scripts. et Philippe devrait avoir le temps de le faire puisque je le rappelle, nous célébrons aujourd'hui son jubilé. Il tenait absolument à ce que j'en parle. Et donc, je vous dis à très bientôt pour ce prochain workshop. Merci bien et je laisse Julien conclure. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci. Merci.